Et le verdict du concours d'entrée à l'école du Britanné militaire de Libreville est connu, 24 à 10 000 sur les 586 candidats, seuls les 4 sont issus des écoles publiques. Alors, comment expliquer ces résultats ? Tentative de réponse dans ce commentaire de Jerry Mougou-Bivigou. Les images sont de Christelle Maïda. La crème, les craques, les étoiles, les meilleurs, les élites des élèves de 5e année ou si vous voulez CM2 sont connues. Le concours d'entrée au Britanné militaire de Libreville a donné son verdict en publiant les 24 candidats admis. Dans un premier temps, nous avons expliqué aux parents le nombre de places ouvertes, 20 places chez les garçons, 14 garçons sur Libreville et 6 qui vont aller à l'étranger, au Sénégal, au Burkina et au Mali. Chez les filles, nous avons ouvert 8 places, 6 sur Libreville et 2 qui iront au Bénin, au lycée militaire de jeunes filles de Méméliquais. Seuls les élèves qui vont avoir une moyenne d'au moins 10 sur 20 sont admissibles. Admissibles parce qu'à l'issue, il y a des examens médicaux qui sont faits au niveau de l'hôpital militaire. C'est ce qui fait que c'est le médecin militaire qui déclare l'aptitude de l'enfant à rentrer au Britanné militaire de Libreville parce qu'il y a eu une activité sportive intense. Les 586 candidats venus de 9 provinces du Gabon ont composé en dictée, en mathématiques et en études de texte. Les corrections sont faites sur place en présence des parents. A l'issue de ce concours, nous pouvons tirer quelques enseignements. D'abord, la province de l'Est-Uyère, pour ne pas dire Libreville, s'en tire très bien en raflant les 23 des 24 places acquises. Ensuite, vient le Haute-Goué avec son candidat de l'école communale d'Akieny. Autre observation, et non des moindres, c'est le fossé existant entre les écoles publiques et privées, car sur les 24 admis, l'école publique n'a que 4 représentants. Comment peut-on expliquer le grand écart entre l'école publique et privée lorsqu'on sait qu'on remet systématiquement en cause la qualité de la formation des enseignants et même des enseignements qui évoluent généralement hors APC, approche par compétence de base ? Doit-on conclure que les incessantes grèves dans l'enseignement public ont eu raison du niveau des enfants ? Il convient aujourd'hui d'envisager des solutions pour que le système éducatif gabonais au public soit aussi compétitif qu'au privé, qui ne bénéficie pourtant pas de la prime d'incitation à la fonction enseignante PIF. Car il faut reconnaître que le concours sélectif d'entrée au Britannique Militaire de Libreville est un baromètre, une vraie côte d'alerte. Sous-titrage Société Radio-Canada